Salut à tous, dites-moi ton fait de l'épisode 37, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un. J'ai manqué l'inspiration et puis une mésaventure récente de distribution m'a fait penser à un terme technique de jargon internet, ce qu'on appelle les Brown Paper Bag Bug. Donc, traduction littérale, un bug sac en papier noir, euh, marron. Sac en papier marron, c'est, vous savez, ce sac en papier qu'on vend dans les comics américains, style Peanuts et compagnie, où on voit un personnage qui a tellement de ce qu'il a fait, qui prend un sac en papier avec deux trous pour les yeux, pour éviter d'être reconnu. Cette expression, ça remonte à peu près à une grosse vingtaine d'années, enfin, 18 ans pour le plus précis. Nous sommes en janvier 99. Le noyau 2.2 vient juste de sortir et il y a des énormes bugs si petits qu'à côté d'un iceberg qui a coulé les titaniques seraient minuscules. L'histoire de Valls prend sur lui pour reconnaître qu'il a laissé passer des bugs énormes et il déclare qu'il mériterait de se foutre un sac en papier sur la tête pour cacher sa honte. D'ailleurs, je vais vous mettre le toit dans l'inscriptif, mais voilà ce qu'on appelle un Brown Paper Bag Bug. Voilà. Un bug dans un logiciel publié qui est tellement embarrassant que l'auteur doit porter un sac en papier marron sur la tête pendant quelques temps pour ne pas être reconnu sur Internet. On rentre dans l'usage populaire après la publication au début 1999 du premier noyau 2.2 qui en avait un justement de ce bug. Cette phrase a été utilisée par Linus Torvalds dans son poste d'excuse. Là, sur les archives du Linus Weekly, c'est précisé, une version avait été sortie rapidement, la 2.2.1, connue sous le surnom de Brown Paper Bag Release. Parce que Linus l'a nommé ainsi puisqu'il avait un ou deux problèmes suffisamment embarrassants pour le faire porter sur sa tête un sac en public pendant un certain temps. Donc, en gros, il y avait tellement honte d'avoir laissé passer de tels bugs que c'est rentré dans le jargon. Et là, bien sûr, il y a aussi la publication. Voilà. The Brown Paper Bag Release. On est en janvier 1999. Et Linus dit, le sujet déclare tout. Nous avions quelques petits bugs, enfin petits bugs, quelques bugs nécessitant des sacs en papier dans la 2.2.0. Donc, voici une 2.2.1 qui est sortie. Juste quelques jours après la 2.0. Oh, bien, ça arrive. Donc, voilà. Si un jour, on vous dit, ah, bien, ça, c'est typique d'un Brown Paper Bag Bug, vous direz, c'est un bug si énorme qu'on se demande comment il y a pu passer les fourches qu'on dit des tests. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye, bye.